Musique Je suis à la tête et non à la queue Un enfant de dessiner Aujourd'hui Amen Est-ce que vous savez que Dieu aime le bruit? Vous savez que Dieu aime le bruit? Parce qu'Israël est en captivité pendant des années Dieu n'est jamais descendu pour les délivrer Mais c'est le jour où Israël a fait un bruit Dieu dit à Moïse Je suis l'éternel ton Dieu J'ai entendu les cris de mon père Moi l'éternel Je suis descendu En fin de les délivrer Le bruit que tu vas pousser cet après-midi Derrière ce bruit se cache une délivrance Je veux entendre que Dieu fait un bruit Il y avait un homme qui était aveugle dans la Bible Mark chapit 10 Le verset 46 à 53 La Bible dit Quand cet homme a appelé Christ Jésus ne s'est pas arrêté Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est à l'intérieur de la ville Jésus avait fini le miracle Il avait fini de prier pour Jérusalem Mais la Bible dit qu'il est sorti Il partait d'une autre ville Mais à la sortie de Jéricho Il y a quelqu'un qui s'appelle Batime Tout était fini Mais c'était fini pour les autres Mais pour lui ce n'était pas fini Parce qu'il n'avait pas encore eu son miracle La plus prétit Il s'est mis à crier Jésus fils de David Qu'il a senti en pitié de moi Ce temps n'était pas prévu Mais Jésus s'est arrêté Il est sorti Parce qu'il a fait un bruit Après ton bruit Tu aurais un miracle prévu Oui, c'est petit Il y a fait un moment de glucétisme Et tu fais un miracle Oui, c'est �a Après ton bruit J'aurais un miracle prévu Faitis blast pour le Seigneur Oui, oui, oui Faitis blast pour le Seigneur Oui, explained, oui Oui, oui Oui, oui teach Faitis blast pour le Seigneur Sama aалосьauen On va tous s'asseoir royalement dans la présence. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de fort. Quelqu'un me dit Amen. Je vous ai dit que, en 2016, je ne vais pas prêcher les messages sociaux. Je ne vais pas prêcher votre message. Je vais parler à votre conscience. Parce que ce qui construit une église, ce n'est pas en criant. Il ne faut pas toucher l'âme. Tocke le soul. Je disais tout à l'heure que, je vais parler à votre conscience. Parce que vous savez, quand on va à l'école, pendant la dictée, celui qui a zéro, ce n'est pas parce qu'il n'a pas entendu. Il a entendu, mais il n'a pas compris. Mais ce soit le message qui va te prêcher, tu ne vas pas seulement entendre. Mais je prie Dieu de t'aider à comprendre ce message. Parce que plus tu vas comprendre ce message, c'est la compréhension qui va te transformer. Parce que certains disent Jésus, mais ils ne connaissent pas le nom de Jésus. Le temps que je vais traiter aujourd'hui, c'est les conditions d'une prophétie accomplie. On les fait filmer dans les prophéties. Nous allons prendre tous notre Bible rapidement. Abakou chapitre 2. Abakou chapitre 2. Abakou chapitre 2. Il est écrit. Il est écrit. J'étais à mon poste. Oui. Et je me tenais sur la tour. Oui. Je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait. Continue. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'éternel m'adresse à la parole et dit. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise, Kurama. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici. Son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. On va rééler pas à pas. Allons-y au verset premier. Allons-y. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'éternel m'adresse à la parole et dit. Continue. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Continue. Afin qu'on la lise, Kurama. Continue. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde. Et si elle tarde. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Oui. Elle s'accomplira certainement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'où est. Tu n'as pas besoin d'une armée pour sauver un peuple. Mais seule ta parole est capable de construire un peuple. Qui pourra sauver notre Père. J'ai foi. Mets ton action sur ta parole. Je ne sais pas parler. Que ma chère se taise. Et que tu parles. Que je sois effacé pour que toi tu sois vie, Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Développe la sion. Qui peut acclamer Jésus très fort. Ça nous plaît fort de l'ordre. Dis encore plus fort, je suis plus que vainqueur. Dis encore, je suis plus que vainqueur. Dis encore, je suis plus que vainqueur. Dis encore, je suis plus que vainqueur. Vous savez, c'est ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Ce n'est pas ce que ton voisin va dire de ta vie qui va t'influencer. Mais c'est ce qui va sortir de ta bouche qui t'influence. Quand Batime a dit, je veux voir. Sa pauvre-parole a influencé. Elle a obtenu la guérison. Quand la femme qui perdait le sang. Pendant douze ans. Quand elle a confessé en elle-même. Si je touche le Seigneur Jésus. Je serai guéri. C'est ce qui est sorti de sa bouche. Qui a apporté la guérison. Dis encore, je suis plus que vainqueur. Dis encore, je suis plus que vainqueur. Le thème d'aujourd'hui. Les conditions. D'une prophétie. A compris. La Bible nous parle d'un homme. Qui s'appelle Abakou. Quand vous lisez l'histoire d'Abakou. Ou le livre d'Abakou. Vous allez voir qu'Abakou n'a pas écrit plusieurs livres. Il a écrit seulement un seul chapitre. Mais la Bible dit. Ce homme appelé Abakou. était comme une sentinelle. Que les ténèbres avaient établie sur Israël. Parce qu'en ce temps-là. La voix de Dieu. Se faisait rare. Tout le monde cherchait Dieu. Tout le monde cherchait la face de Dieu. Chacun partait consulter les ténèbres. Mais en ce temps-là. Dieu ne parlait pas. Mais la Bible dit. Au verset premier. Il dit. J'étais à mon poste. Écoutez. Je vais poser quelque chose comme fond de moi. Dieu ne parle pas partout. Ce n'est pas dans tous les endroits. Que Dieu doit parler sur ta vie. Que Dieu veut parler sur la vie d'une personne. Dieu lui donne rendez-vous quelque part. Ou soit la personne a trouvé le poste où Dieu doit lui parler. Dieu ne parle pas comme ça. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible. Écoutez-moi très bien. Nous sommes plusieurs. Nous venons à l'église. Mais à ceux qui courent après la prophétie. Écoutez-moi très bien. Celui qui coure après la prophétie. Ne tournera jamais la prophétie. Parce que la prophétie. Tu ne dois pas courir après la prophétie. Mais c'est la prophétie qui doit courir après toi. Quelqu'un ne m'a pas dit à mer. Quelqu'un ne m'a pas dit à mer. Combien de personnes. Aujourd'hui tournent en rang. Combien de personnes. Aujourd'hui n'ont plus d'orientation. Pourquoi ? Parce que ces personnes sont allées dans des endroits où Dieu n'y est pas. Dieu est partout. Mais Dieu n'est pas dans tout. Il y a des sites. Là où tu mets tes pieds. La voie de Dieu s'arrête. Regarde ta vie. Il y a plusieurs personnes. Qui sont les mêmes dans les assemblées. Mais au lieu de monter. Il ne faut que s'approfondir. Au lieu de monter. Il ne manque que tant qu'il prie. Plus il prie, il tombe. Plus il prie, il diminue. Plus il prie, il n'a plus d'histoire. Plus il prie, il n'a plus de foi. Plus il prie, il n'est plus patient. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas dans cet endroit. C'est pourquoi. On ne prie pas partout. On prie où Dieu nous a dit de prier. Pourquoi ? Ceux qui prient avec toi. Qui sont venus par révélation. Dans ton assemblée. Peu importe ce qui se passe. Le vent peut se lever. La tempête peut se lever. Les vagues peuvent se lever. Les vagues peuvent se lever. Mais eux ne regardent pas ces vagues. Ils ne regardent pas ces fléaux. Ils ne regardent pas ce que les gens disent. Mais ils sont là. Parce que Dieu a parlé. Ils sont là. Parce que c'est la révélation. Ils sont là. Parce que Dieu leur a dit. Tu dois être à cet endroit. On ne prie pas partout. On ne chante pas partout. On ne s'aime pas partout. On s'aime parce que Dieu a dit de s'aimer. Plusieurs se sont appauvris. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que Jésus. Est prêché dans tel endroit. Que tu dois aller écouter la parole. C'est le nom de Jésus qui est prêché. Est-ce que le fondement c'est Jésus ? La Bible dit. La Bible dit. Il dit j'étais à mon poste. Et je veillais. Pour voir ce que l'éternel va me dire. Et Dieu lui dit. Dieu lui dit. Abakou. Crève cette prophétie. Sur la table de ton coeur. Pour qu'on la lise couramment. Je pose toi confrontement. Avant que Dieu ne parle. Tu dois être à ton poste. Il y a plusieurs qui ne sont pas à leur poste. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que Dieu doit t'élever. Que partout tu dois être. Il doit avoir la lumière. Il y a des personnes. Avant que Dieu les élève. Il les envoie dans les ténèbres. Laissez-moi vous parler de quelqu'un. Qui s'appelle David. Il était le plus petit. De sa famille. Mais la Bible dit. Dieu pour parler. Sur la vie de David. Dieu pour révéler. La destinée de David. La Bible dit. Il appris à Dieu. De mettre la haine. Dans le coeur de son père. De mettre le mépris. Dans le coeur de son père. La Bible dit. Luc était le plus petit. C'est lui qu'ils ont envoyé dans la pousse. Pour aller perdre les troupeaux. Pour son père il le faisait bien. Parce qu'il fallait qu'il traite David mal. Mais la Bible dit. Ce que son père faisait. Amener les ténèbres. Apporter ses regards sur lui. Écoutez-moi bien. Si David. Était à la maison. La prophétie n'allait pas sonner. Ce qui envoie la prophétie. Ce qui envoie Dieu. Pour parler sur votre vie. C'est parce que vous êtes à votre poste. Le poste de David. N'était pas dans la maison de son père. C'était dans les champs. Dans la forêt là où il était. La Bible dit. Quand Samuel arrive. Il voit les enfants. Tu perds de David. David n'y est pas. Il regarde Abinadad. Il regarde Shammah. Il regarde Elia. Dieu dit. Ce n'est pas cela. Oh j'ai béni Dieu. Même si tu es absent. La prophétie t'attend. Même si tu n'es pas là. Peu importe là où tu es. Même si on t'a enchaîné. Même si on t'a emprisonné. Même si ils t'ont mis sous l'eau. La prophétie ira te chercher. Parce que c'est toi qui es concerné. Je veux dire à quelqu'un. Ce soir. La prophétie. Elle gomme tes léments. Toi tu le fais. La prophétie c'est léments. Peu importe là où tu es. Elle s'approche. Elle s'approche. Elle t'identifie. Elle te regarde. Comme c'est toi. Elle s'accroche à toi. Je veux dire à quelqu'un. Je ne sais pas là où ton père est amie. Je ne sais pas là où les sorciers de ta famille t'ont enterré. Mais rien ne peut contre la prophétie. Rien ne peut contre la prophétie. Quand Dieu parle, ça ne choue pas. Quand Dieu parle, ça ne rate pas. Quand Dieu parle, ça ne choue pas. La Bible dit. En ce temps-là. La voix de Dieu. Se faisait rare. Dieu parle à Bakou. Parce qu'en ce temps-là. Ils auraient traversé des difficultés. Bakou était le seul prophète. Que Dieu avait établi. Et Dieu donne la prophétie à Bakou. Mais pendant que Dieu est en train de parler à Bakou. Ceux qui n'étaient pas présents. Éprouvent le découragement dehors. Éprouvent le désespoir. Mais à Bakou, lui. Quand il regarde l'Assemblée. Quand il regarde le pays. Il ne regarde pas le pays comme les autres voient le pays. Mais il regarde le pays en fonction de ce que tu lui as dit. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Ne plaît pas parce que ton voisin pleure. Ne plaît pas parce que ton père est tombé. Ne plaît pas parce que ta mère est tombée. Ne plaît pas parce que ton enfant est tombé. Ne plaît pas parce que ton mari t'a laissé. Regarde la prophétie. Regarde la prophétie. Regarde la prophétie. Regarde la prophétie. La prophétie n'a rien à voir avec la réalité. La réalité te dit que c'est impossible. La réalité te dit que c'est terminé. La réalité te dit que tu as échoué. Oh, terminé par les hommes n'est pas terminé par Dieu. On peut dire c'est fini pour toi. Mais selon Dieu, ce n'est pas fini. Regarde la prophétie. Les conditions Pour une prophétie Accomplie. Dieu, on ne l'aide pas Dieu. Il y a des gens qui ont donné prophétie. On dit que tu vas te marier. Mais tu n'attends pas le temps. Tu t'es précipité. Le mari que tu as cru que tu avais Tu l'avais obtenu comme mari. Mais il n'est pas ton mari. Écoute-moi bien. Tu perds moi-même de l'argent. Dieu t'a dit que tu rencontrerais un homme. Et vous allez vous marier. Mais pas manque de patience. Tu te lèves toi-même. Tu te rencontres quelqu'un. Tu le laves. Tu le rends propre. Et tu l'épouses. Écoute-moi bien. L'argent peut acheter un homme. Mais l'argent n'achète pas l'amour. L'argent peut acheter une femme. Mais l'argent n'achète pas l'amour. Tôt ou tard, elle va se retourner vers la personne qu'elle aime. Tôt ou tard, il se retournera vers la personne qu'elle aime. Qui a dit Amen. Je vois ton homme revenir. Qui a dit Amen. Je vois ta femme revenir. Qui se l'aime, donne un Amen et fort. Je vais aggraver les choses cet après-midi. Tant que tu n'es pas à ton poste, Dieu ne parlera pas. Il y a plusieurs aujourd'hui qui ne sont pas à leur poste. Là où tu es parti, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Comment est-ce que ta vie va changer ? Comment est-ce que ta vie va changer ? Écoutez, pour que tu n'aies pas sur la vie d'une personne, il faudrait que la personne soit à son poste. Touche ton voisin et demande-lui, es-tu à ton poste ? Demande-lui. Non, demande-lui. Non, demande-lui. Demande-lui. Est-ce que tu es à ton poste ? Est-ce que tu es au lieu où Dieu veut ? Est-ce que tu es à l'endroit où Dieu veut ? Je connais quelqu'un. Son grand-père était où en Israël ? Son grand-père s'appelait Saül. Et Saül avait pour fils. Méphi-Bochette. La Bible déclare quand Saül est mort. Méphi-Bochette aussi est mort. Non, Jonathan aussi est mort. La Bible dit Méphi-Bochette a été rejetée. Méphi-Bochette a été abandonnée. Méphi-Bochette a été oubliée. La Bible dit qu'il allait dans la maison de Maki à l'autre débat. C'est là-bas qu'il était. Mais Méphi-Bochette pouvait aller chez les soldats de son père parce que tous les soldats de son père n'étaient pas morts. Méphi-Bochette pouvait aller chez son oncle. Méphi-Bochette pouvait aller chez sa tante. Mais pourquoi Méphi-Bochette est allée dans la maison de Maki pour qu'il allait à l'autre débat ? Mesdames et Messieurs acceptez l'endroit où Dieu vous met souvent. Quand tu frappes une porte la porte se ferme. Tu frappes ici on te rejette. Tu frappes là on te rejette. Est-ce que tu sais pourquoi ? Dieu ne veut pas que ta bénédiction vienne d'un homme mais ta bénédiction doit venir de Dieu. Accepte que les gens te ferment les portes et tu verras que Dieu va t'ouvrir des portails. Pourquoi il acceptait d'aller dans la maison de Maki ? C'est là-bas que la prophétie devait le localiser. La Bible dit comme Dieu est bon et qu'il fait toutes choses en son temps. Il y avait l'un des serviteurs de David qui s'appelait Tissibah il dit ne reste-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül ? Il dit si il reste quelqu'un mais ses pieds sont coupés il marche haut il ne marche pas haut ce n'est pas le problème mais la prophétie la perd je ne sais pas où tu es tombé mais ce n'est pas mon problème la prophétie la perd je ne sais pas où on t'a condamné ce n'est pas mon problème la prophétie la perd je ne sais pas combien de fois tu as échoué ce n'est pas mon problème la prophétie la perd qui a dit Amen je vois la prophétie te localiser écoutez il faut des conditions pour qu'une prophétie puisse s'accomplir la Bible dit Abba Kou est à son poste et Dieu lui donne la prophétie quand Dieu finit de prophétiser la Bible dit il peint et il grève cette parole sur la table de son coeur pour qu'on la lise couramment mais je bénis Dieu quand Dieu donne la prophétie il dit à son serviteur c'est une prophétie dont le temps il dit dont le temps est déjà fixé même si elle tarde attend là il y a des choses on lit souvent on ne comprend pas Dieu dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé même si elle tarde ça veut dire quoi Dieu peut fixer un temps et ça peut tarder les gens se moquent de toi parce que tu avais 35 ans tu as cru que c'était l'année où Dieu allait te bénir parce que c'est passé tu es sans enfant tu es sans mari mais laisse moi te dire laisse les gens rire laisse les gens se moquer la prophétie n'a pas échoué elle est en train de tarder mais elle va s'accomplir elle va s'accomplir certainement elle va s'accomplir certainement laisse moi te dire écoute moi bien j'ai une révélation pour toi les gens peuvent se moquer de toi écoute moi très bien Dieu le met des temps et des circonstances s'il t'a dit aujourd'hui dès que tu n'as pas vu la lumière aujourd'hui demain sera possible pour toi parce que Dieu marche avec toi il y a hier il y a aujourd'hui il y a demain il y a sur le passé tu ne peux plus parce qu'on ne peut plus rattraper le passé aujourd'hui sur le présent il y a encore de l'espoir mais demain sera meilleur pour vous demain sera meilleur pour vous demain sera meilleur pour vous qui a dit amez ça t'arrive écoute moi bien avec Dieu nous ferons des ailes je me rappelle le premier jour j'ai rencontré mon père spirituel quand je suis allé à l'église c'était la première personne qui avait prophétisé sur moi tu feras les nations tu vas beaucoup voyager voici ce que Dieu va faire pour toi après la prophétie c'est les problèmes qui ont commencé écoute moi bien quand tu entends une parole qui vient de Dieu la prophétie elle réjouit ton coeur mais au présent tu constates les problèmes et les difficultés vous savez pourquoi Dieu permet ces difficultés Dieu permet ces obstacles afin de renouer les temps et les circonstances ça ne vient pas pour te tuer ça ne vient pas pour t'aliantir Dieu prépare le temps parce qu'il attend ce que les hommes disent c'est fini il attend ce que les hommes disent tu ne peux plus il attend ce que toi me dis je suis fatigué quand tu es fatigué il devient ta force quand tu es fatigué il devient ton espoir quand tu es fatigué il devient ta force qui a dit amez ça t'arrive qui a dit amez ça t'arrive attend la prophétie attend la prophétie vive longtemps ma fille écoutez ne vous découragez pas il dit c'est une prophétie dans le temps est déjà fixé même si elle tarde attend la oh mais comment l'attendre je l'attends dans la prière comment l'attendre je l'attends dans le jeûne comment l'attendre je l'attends dans l'espoir comment l'attendre je viens toujours à l'église comment l'attendre même si je pleure je crois que Dieu est ma force comment l'attendre même si je tombe je me remets à genoux j'attends la prophétie un peu fait 5 ans j'attends la prophétie un peu fait 2 ans j'attends la prophétie un peu fait 3 ans j'attends la prophétie 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 il y a quelqu'un sans jugement on ne comprend pas, on dit un an ils vont parler et on ne parle pas, deux ans on ne parle pas, trois ans on ne parle pas, quatre ans on ne parle pas, bientôt ils sont en train de faire cinq ans, mais ce qu'ils ne savent pas, cette année n'est pas leur année, c'est l'année de cet homme qui est en prison, parce que les chiffres c'est le chiffre de la grâce, les chiffres c'est le chiffre de la grâce, les chiffres c'est le chiffre de la grâce, même s'ils ne méritaient pas cette libération, à cause de la grâce, ils se sortiraient de cette prison, qui a t'amènent, 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 attend la prophète, si, rétablis pas que tu as échoué, il n'y a même des femmes, il y a des femmes, qui sont enceintes, normalement, le mois fixé, c'est neuf mois, mais souvent neuf mois passent, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas accouché, oh, dis-moi pour faire qu'est-ce que tu as, dis-moi pour faire qu'est-ce que tu as, dis-moi pour faire qu'est-ce que tu as, je porte une grossesse, je porte une grossesse, je porte une grossesse, 2015 je n'ai pas pu enfanter, je porte une grossesse, je vais dire à quelqu'un, la grossesse que je porte, dans mon sein se trouve, ta destinée, c'est tout ton travail, c'est tout ton logement, c'est tout ton mariage, j'enfinis ta bénédiction, je veux accoucher ce soir, sans césarienne, bénédiction, sans césarienne, qui a dit à messe à t'arrives, tout ce que quelqu'un dit lui, voisin, dis-lui voisin, attends la prophétie, est-ce que vous savez, il peut arriver des fois, tellement la prophétie t'aide, tu as l'impression, que Dieu ne parle plus, tu ne vois plus Dieu, tu n'entends plus Dieu, tu n'entends plus de Dieu, je bénis Dieu, à la place de l'autre, Abakou était le seul prophète, à qui Dieu a parlé, dans le secret, quand Dieu a fini de lui parler, est-ce que vous voyez la Bible, il y a l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, mais au milieu, qu'est-ce que vous constatez, il y a une page vieille, qui a remarqué ça, une page blanche, vous savez ça signifie quoi, 400 ans de silence, 400 ans de silence, où Dieu ne parlait plus à la terre, il ne parlait plus aux prophètes, il ne parlait plus aux sacrificateurs, mais dans ces 400 ans de silence, Dieu est en train de préparer quelqu'un, qui allait naître dans le livre de Matthieu, l'homme Jésus, je dis à quelqu'un, il n'y a rien de silence, mais le sauveur est pour toi, Dieu prépare ton sauveur, Dieu prépare ton sauveur, Dieu prépare ton sauveur, Dieu prépare ton sauveur, qui a fermé sa bénédiction, tombe sur sa vie, si il y a quelqu'un qui attend la prophétie, il y a eu un homme, dans la Bible, aujourd'hui, qui a créé toutes ces choses, il a créé tout ce qui a fait, ces attentats dont on subit aujourd'hui, est-ce que vous avez ça ? Abraham, quand vous lisez la Bible, en Genèse, chapitre 12, Dieu fait une promesse, après ma jée de 75 ans, Dieu lui dit, je ferai de toi, paix de nation, paix de multitude, Abraham attend, l'âge avance, l'âge avance, l'âge avance, il ne voit rien, il va écouter sa femme, Sarah qui lui dit, il y a longtemps, on attend, Dieu n'agit pas, alors on va prendre quelqu'un, voici ma servante, sois avec elle, l'enfant qu'elle va faire là, c'est notre enfant, la Bible dit, Aga va mettre l'enfant au monde, elle lui donne le nom d'Ismaël, mais qu'est-ce que Dieu dit, il dit Ismaël, est un âne sauvage, il est un donkey, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le fils d'Ismaël qui crée tout ça, pourquoi ? à cause de la précipitation, d'Abraham, on la Bible dit, en chronique, nos pères, ont mangé des raisins verts, c'est pourquoi les dents des enfants sont agacés, et ça c'est des choses qu'on subit aujourd'hui, à cause du patriache Abraham, mais je veux dire à quelqu'un, le sang du Seigneur nous a rachetés, peu importe les attentats qui auront lieu, dans le pays là où tu seras, l'attentat ne pourra pas t'attendre, parce que le sang de l'agneau est sur toi, le sang de l'agneau est sur toi, dans un avion tu ne mourras point, dans un métro tu ne mourras point, dans un train tu ne mourras point, dans un fécu tu ne mourras point, au nom de... Tu vas donner d'autres personnes à ta place, peu importe l'endroit où tu te trouves, il ne faut pas attendre la prophétie, parce que la précipitation, souvent nous crée des problèmes, touche quelqu'un et dis-lui, ne te précipite pas, non touche quelqu'un et dis-lui, dis-lui ne te précipite pas, non dis-lui ne te précipite pas, attendre la prophétie, il y a une dame, ce qui a prophétisé un jour, je lui ai dit, elle est parmi les responsables, j'ai dit, tu vas me montrer une vision, tu te vois enceinte, elle dit papa, tu ne crois pas, elle dit, je ne crois pas, il n'y a pas de trompe, tout est quitté, il n'y a pas de trompe, soit je vais adopter, pourquoi on m'a dit, on peut m'aider, dans l'air à faire des in vitro, il y a dit, l'argent des in vitro, c'est combien, il y a dit, donne à papa, il va manger, attendez, tu vas aller te fatiguer chez le messin, le messin là, il peut faire, mais si Dieu n'a pas favorisé, ça ne marchera pas, pourtant tu as un messin spécialiste qui est devant toi, papa, il va quand il parle, ça arrive, envoie l'argent des in vitro, bring it, elle dit, papa, c'est toi qui dit, tu es sûr de ce que tu as dit, tu as vu à quoi tu as dit, ma fille, as dit ma dodo, quand tu vois, tu m'en veux dire, quand tu m'as dit, can I joke, il faut faire offre, me confronte, elle dit, bon papa, c'est ça d'abord, c'est ça, quand ça va venir, actuellement, elle a sept morts, attends, attends, attention, Dieu agit encore de nos jours Il y a encore des prophètes de miracles Il y a encore un Dieu de miracles Il y a encore un Dieu palpable Qui est capable d'agir Amen Amen Non, écoutez Dieu est très puissant Amen Dieu est trop puissant Dieu est trop puissant Mon père Fénan se rappelle d'un miracle que Dieu a fait à l'église Cet homme-même-là C'est mon cousin Il est venu avec sa femme Elle est à huit mois, c'est ça ? Quand ils ont regardé, ils ont fait l'échographie En disant la face, c'est un enfant trisomite Tu te rappelles ? Il a dit, ah bon Ce jour, il venait de prêcher Je lui ai dit, lève ta robe Elle l'a lévée, il a pris ma sueur J'ai coulé à son ventre et j'ai prophétisé La femme a bougé Il a dit, ça a marché Il a dit, papa, tu as suivi Tu as donné la vie à l'enfant, c'est fini Il a sorti, beau gosse Elle a accouché L'enfant 4 kilos, mais propre 4 kilos Le docteur a dit, c'est comment ? C'est comme dans une assemblée où il s'est allé prêcher J'ai touché le vent d'une dame Il a dit, tu as fait femme Il a dit, papa, là, tu t'es trompé Parce qu'échographie, tu es garçon Il a dit, Dieu m'a montré femme Dieu m'a montré femme Il a dit, d'accord ? Ok, il m'a dit Il m'a dit, tu as envoyé femme encore ici Il m'a dit, je lui ai donné la vie à l'enfant Je lui ai donné la vie à l'enfant Amen Écoutez Dieu est capable d'agir C'est pourquoi Ne vous précipitez pas Attendez le temps Dieu dit C'est une prophétie Dont le temps est déjà fixé Même si il est tard Attends là Mais regardez Abraham Après sa désobéissance La Bible dit en Genèse chapitre 25 La Bible déclare que Dieu se souvient de lui Genèse chapitre 21 La Bible dit Abraham Agé de 100 ans Sarah Agé de 90 ans Dieu lui donne un nom Du nom d'Isaac Il dit celui-ci C'est le fils de la promesse Il est le fils de la promesse Touche quelquefois Tu as quel problème ? Qu'est-ce que ton problème ? Qu'est-ce que ton problème ? C'est pourquoi Partout où vous êtes Il y a des paroles Que vous ne devez pas accepter Il y a des choses Qui ne doivent pas sortir de ta bouche J'étais quelque part Où le monsieur m'a regardé Un pasteur Il est allé dans un restaurant 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 Nous sommes ici Nous sommes là pour vous suivre J'ai dit Amen Je possède Suis-moi Suis-moi Amen Suis-moi Amen Ecoutez Il y a des choses Qui ne doivent pas sortir de ta bouche Quand tu regardes tes amis C'est vous en voie C'est vous en voie Prophète Yvon Partout les passions Ne parle pas de moi C'est possible Mais c'est pas la vie Tu parles de moi bien Tu parles mal J'avance 2016 c'est l'année de l'avancée 2016 c'est l'année de l'élévation 2016 c'est l'année de la percée Viens ma fille Viens Mets-toi là Viens Mets-toi là Je vais vous illustrer quelque chose 5 minutes Mets-toi là On marche Quand on va arriver Toi tu la connais Mais moi je ne la connais pas Donc on marche Viens Viens Arrête-toi Vous êtes en train de parler Moi je ne la connais pas Maintenant vous parlez de moi Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il avance Laisse les gens parler de toi Avant c'est le plus important Avant c'est le plus important Les gens continueront toujours de parler Mais toi tu dois continuer ton chemin Si toi la bouche Les gens te font échouer C'est que tu n'as pas été créé à l'image de Dieu Quelqu'un ne sait pas penser le matin Il parle de toi Et puis tu l'écoutes Et puis toi ça te fait mal Et tu es crée A Paris la célèbre programme Ils sont les fruits de 19 euros Fruits de 15 euros Quand le culte finit Allo Papa même a prêché quoi ? Il paraît que papa a dit ça Il paraît, il paraît pas Papa réussit Il paraît, il paraît pas Tu vas te marier Il paraît, il paraît pas Tu enfanteras Il paraît, il paraît pas Tu vas réaliser au pays Au nom de eux Il y a des gens dans la vie Qu'on n'écoute pas Il y a des gens qui on ne marche pas Il faut choisir tes amis Il y a des gens qui on ne marche pas Attends toi tu as un programme de mariage Et ta copine, elle dans son esprit Et la copine qui tu marche Elle c'est d'être maîtresse pour avoir l'argent Et tu as vu connaître ça Il faut sélectionner tes amis Il faut sélectionner tes amis C'est fait que tout le monde en marche Quand tu rencontres quelqu'un à l'église Qui commence à parler mal de ton pasteur C'est un faux prophète Il ne faut pas mâcher avec lui Parce que plus tu mâches avec lui Sa parole t'influence C'est pourquoi à l'église On ne fait pas mitié à n'importe qui Depuis ici à Paris Je ne vais jamais présenter un ami à pas pour faire fernard Vous savez ? Parce que celui qui a beaucoup d'amis Il a pour son propre malheur Il y a des gens qui tu peux mâcher Toi tu ris mais tu ne sais pas ce qu'ils pensent de toi Parce que lui là Sa seule pensée Faut que tu échoues Et sa seule prière Faut que tu tombes Ça aussi ce sont les conditions Pour une prophétie accomplie Vous devez filtrer votre entourage Filtrer votre environnement Il y a des gens qui tu as mâché Qu'on fait que la prophétie a rétabli Mais Abraham et Lot Il y a longtemps que Dieu devait faire de lui le patriarche Mais il a mâché et Lot Ils ont mâché ensemble Pendant des années Abraham n'a jamais vu l'étoile Mais les Jusqu'ils se sont séparés Dieu lui dit lève la tête Regarde les étoiles Il y a des séparations que tu dois accepter Parce qu'après chaque séparation Tu vas croiser une étoile dans le ciel Je dis tu rencontreras une étoile dans le ciel Je dis tu rencontreras une étoile dans le ciel Je prophétise qu'en cette année 2016 Tous ceux qui en veulent à ta vie Que tu l'aimes ou pas Que tu apportes la séparation Parce que ton étoile t'attend dans le ciel Ton étoile t'attend dans le ciel Qui a dit amen ça t'arrive Est-ce que tu as compris mon message ? Est-ce que tu as compris qu'il y a des conditions Que tu dois réunir aujourd'hui ? Est-ce que tu as compris qu'il y a des conditions Il y a des gens qui ne doivent plus être dans ta vie Il y a des gens qui ne doivent plus être dans ta vie Ils ne doivent plus être dans ta vie Tu l'aimes Tu l'aimes Tu ne l'aimes C'est pas tous les hommes que Jésus change Est-ce que Jésus a changé Judas ? Il a changé Lui-même qui était Dieu n'a pas changé Judas Il y a des gens qui tu dois te séparer Et la prophétie que sur ta vie va s'accomplir Tu ne dois pas marcher à n'importe qui Parce que tu n'es pas n'importe qui Tu es une fille du royaume Tu es un fils du royaume Tu es une femme du royaume Tu es né pour réussir Tu es né pour avancer On va tousser tes idées On va tousser tes idées On va tousser tes idées On va tousser tes idées